... Au menu de ce journal, ouverture ce matin à Ouagadougou du colloque international sur la contribution du secteur privé pour la relance économique au Burkina Faso et cela dans le cadre du programme national du développement économique et social. C'est le président du Faso qui a dirigé l'ouverture des travaux Alphabari à Taïwan pour représenter le Burkina Faso au 105e anniversaire de la fondation de la République de Chine-Taïwan. Le chef de la diplomatie burkinabé avait aussi pour mission officielle de rassurer le gouvernement taïwanais sur la volonté du Burkina Faso de poursuivre les relations avec Taïwan. Et puis le deuxième débat présidentiel aux Etats-Unis se transforme en une joute verbale entre les deux candidats. Le candidat républicain a dû faire face à des accusations de harcèlement sexuel. La pièce à conviction, une vidéo de 2005 sur des propos dénigrants de Donald Trump sur les femmes. Bonjour à tous et bienvenue à cette édition de l'actualité de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un excellent appétit si vous êtes à table. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés de l'extérieur assure le gouvernement taïwanais sur la volonté du Burkina Faso de poursuivre les relations de coopération avec la Chine-Taïwan. Alphabari est en mission officielle à Taïwan où il va représenter le pays à la commémoration du 105e anniversaire de la fondation de la République de Chine-Taïwan. Suite à un soulèvement populaire, c'était en 1911, suivant le compte-rendu de Jacques Lamissa Tarpada. Le discours du président du Faso à la tribune des Nations unies pour la 71e assemblée générale de l'organisation ne mentionne pas la Chine-Taïwan qui conteste sur le Burkina Faso pour porter sa voix. Une situation d'incompréhension s'est installée au sein du gouvernement taïwanais. Le chef de la diplomatie Burkinabé est arrivé ce week-end sur la Grande-Île pour assurer de la fidélité du pays des hommes intègres aux relations entre les deux pays. Des échanges d'une trentaine de minutes entre les deux ministres des Affaires étrangères du Burkina et du Taïwan ont suffi pour s'accorder. L'Assemblée générale de l'ONU de septembre 1er, le représentant du Burkina Faso auprès de l'ONU a co-signé une lettre conjointe appréciée au secrétaire général Panky Moon au sujet de la participation taïwanaise aux instances internationales. Au nom de mon gouvernement et du peuple taïwanais, je vous en remercie. Le Burkina Faso porte son soutien ferme à Taïwan pour notre participation à la scène internationale. Votre soutien nous tient à cœur et nous espérons que les amis Burkina Faso continueront à nous soutenir. Convaincu de la sincérité du Burkina, le ministre taïwanais lève le verre en guise de satisfaction des démarches du Burkina Faso en faveur de son pays. En plus des projets discutés au sein de la commission mixte, le Burkina Faso souhaite le financement d'autres projets contenus dans le plan national de développement économique et social. Il s'agit notamment du projet de mise en place d'une unité de santé, notamment dans le domaine de la cardiologie, du projet d'accroissement de la productivité et de la production des produits forestiers, du projet d'appui au développement du secteur du sport et du projet de construction d'une unité de formation en sciences géographiques. Le gouvernement Burkina Faso se tient et se tiendra aux côtés du gouvernement ami de Taïwan pour défendre partout où besoin sera la lutte légitime autour de Taïwanais. Alpha Barie et sa délégation participent ce lundi à la commémoration du 105e anniversaire du soulèvement du 10 octobre 1911, marquant la fondation de la République de Chine-Taïwan. Une autre preuve de la vitalité des relations entre les deux pays. Retour au Bukina Faso, les médiateurs des pays membres de l'UOMOA sont à Ouagadougou pour un séminaire sous-régional sur le civisme et médiation institutionnelle dans l'espace UOMOA. Ils étaient chez le Premier ministre ce matin pour en parler. Yacouba Gamene Maïmouna Traouri. Ce thème est majeur parce que le Premier ministre l'a dépriché en long et en large. Il est partout en nous, quel que soit l'âge, quel que soit le niveau social. Nous avons parlé de ceux qui ne paient jamais l'impôt. Nous avons parlé de ceux jeunes qui, au premier désagrément, se prennent aux autobus, se prennent au feu, se prennent aux biens publics. Nous avons parlé de ceux-là qui semblent ne pas avoir beaucoup de respect au symbole de l'État, de la Nation et de la République. Nous parlons à ceux-là pour qui le drapeau national a très peu de sens, alors que c'est le symbole de ceux qui perdent de leur vie. Un mot de politique à présent avec les cadres du Mouvement du Peu pour le Progrès ressortissant du Boulgou qui ont initié une réflexion à Tenkodogo sur la vie du parti. Dans cette province, la rencontre de ce week-end a fait le point des acquis et des insuffisances des élections présidentielles, législatives et municipales passées. En vue d'en tirer des leçons, Jean Zongo, Bouma Ernest Nébier. Quelles leçons tirées des résultats des élections couplées législatives et présidentielles et celles des municipales dans le Boulgou pour consolider les acquis et corriger les insuffisances ? C'est autour de ce thème que les cadres du Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP de la province du Boulgou vont mener la réflexion au cours de cette rencontre d'une journée à Tenkodogo. Il était bon que pour une première fois, le parti dans la province puisse se retrouver au niveau de ce cadre pour, dans un premier temps, faire le point de ces différentes élections, tirer les leçons. Les cadres sont conscients des difficultés qui traversent actuellement leur parti dans le Boulgou, des difficultés dues surtout aux divergences des militants. Nous attendons que les fils et les filles du Boulgou puissent se parler et se parler honnêtement, que nous puissions trouver un cadre où tous ceux qui veulent vraiment, en tout cas faire avancer notre parti dans la province, puissent se retrouver et coordonner les actions dans toutes les communes. Les cadres MPP ressortissants du Boulgou vont également se pencher sur les insuffisances constatées au cours des élections municipales passées dans les communes de Zabri et de Beguedou. Question de mieux se préparer pour engranger des victoires en cas de reprise des élections dans ces deux communes. Et puis une page triste, Françoise Doué, qui était candidate à l'élection présidentielle dernière, n'est plus. Elle a rendu l'âme sur la route de Beguedou-Lassau dans un accident de la circulation à Yipendo, à quelques encablues de Zabou, ce dimanche 9 octobre 2016, à l'âge de 66 ans. Le véhicule dans lequel elle avait pris place est entré en collision avec un autre arrivant en sens inverse, dont le conducteur n'a également pas survécu. Ce dernier, du nom de Désiré Christian Nébier, était régissé à la direction régionale des impôts du centre-ouest Koudougou. Expert comptable de profession, Françoise Doué avait participé à la présidentielle de 2015 en tant que candidate indépendante et avait obtenu un score de 0,26%. Native de Thomas, dans le Nayala, elle laisse derrière elle trois enfants, que son âme repose en paix. Suite de ce journal, et nous parlons de la fraude et de l'évasion fiscale internationale qui font l'objet d'un séminaire de formation depuis ce matin à Ouagadougou, les bénéficiaires de cette formation sont les inspecteurs vérificateurs et les acteurs des renseignements à des fins fiscales. Une meilleure appropriation de ces outils devrait permettre d'accroître les recettes fiscales pour le financement du Programme national de développement économique et social et d'améliorer ainsi le civisme fiscal des précisions avec Issa Kafando et Yolande Lompot. En rang serré, ces inspecteurs vérificateurs veulent aller en guerre contre la fraude et l'évasion fiscale internationale. Pour ce faire, l'échange de renseignements pourrait constituer, selon eux, une arme redoutable afin de ne pas laisser les fraudeurs ruiner en toute impunité notre économie. La fraude fiscale, ça commence par les petits contribuables qui ne se présentent pas aux impôts jusqu'aux multinationales qui, eux, font de l'optimisation fiscale, c'est-à-dire, eux, cherchent les failles du système pour pouvoir avoir davantage de ressources, davantage de bénéfices. Nous, nous cherchons des informations sur les affaires, sur les chiffres d'affaires, sur les opérations réalisées au plan national, à l'international, etc. pour qu'on s'assure que les multinationales la déclarent correctement et que payent l'impôt qui va avec notre pays à adhérer au Forum mondial. Donc, dans lequel il y a au moins 120 pays au monde et qui partagent des informations, qui mutualisent, donc, leurs moyens pour lutter contre cette fraude-là. Avec l'appui de deux experts du contrôle fiscal, le secrétariat du Forum mondial animera les échanges. Et le renforcement du dispositif juridique en matière d'échange et de renseignement permettra d'accroître les recettes fiscales en vue de financer le PNDES. Autre point de l'actualité, c'était la rentrée administrative vendredi dernier à l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication. Responsables et enseignants de l'ISTIC ont échangé sur le nouveau dispositif et le programme de l'année. Le souhait est de faire de l'ISTIC un pôle d'excellence dans la formation des hommes de médias. Consoune Koulibaly, Yolande Lompot, pour les précisions. L'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication fait pône pour cette rentrée académique 2016-2017. Question de permettre aux enseignants d'avoir des bureaux, mais aussi aux étudiants de travailler dans de meilleures conditions. Pour ce faire, une partie de l'administration sera délocalisée non loin du CAMES. Et pour en parler, la directrice générale et son staff étaient face aux enseignants. C'est déjà bien. Le fait qu'on nous informe de comment ça va se passer, on a dû évoquer des préoccupations. On a compris la manière dont la direction générale veut dérouler le programme de l'année, et depuis les cours jusqu'à l'évaluation, l'organisation, le suivi des étudiants pour les mémoires et tout. Ces équipements, ces constructions et autres qui se font faisaient partie des revendications du bureau des élèves l'année dernière. Dès ce 11 octobre, les anciens étudiants reprendront les cours. Quant au nouveau, ils sont attendus le 3 novembre 2016. L'antenne expérimentale sera obligatoire et l'ISTIC se verra attribuer une nouvelle fréquence qui émettra de façon continue. On va commencer le cours de JRI. Nous avons besoin de deux salles pour commencer avec les troncs communs. Le temps que les troncs communs finissent, les autres salles seront disponibles. Et dans le but de pallier la lenteur observée dans le règlement des frais de cours, des contrats individuels seront rédigés. La principale actualité de cette édition, c'est la tenue depuis ce matin du colloque international sur la contribution du privé pour la relance économique dans le cadre du programme national du développement économique et social du Burkina Faso. L'ambition de cette rencontre, initiée par Burkina International, est de proposer des pistes pour permettre au secteur privé de jouer son rôle de moteur de la croissance économique. Plusieurs communications sont prévues dans ce sens. L'ouverture des travaux a été dirigée par le président du Faso, Nombakouda Aboubakar Sagnon. Réfléchir et trouver des solutions pour une pleine participation du secteur privé dans la relance économique du Burkina post-insurrectionnel, c'est l'enjeu majeur de ce colloque international. L'adresse du président du Faso à l'entame des travaux a été claire. Dans un contexte national et international difficile, le secteur privé doit s'investir pour jouer son rôle de moteur de croissance économique, pourvoyeur d'emplois et de revenus. C'est le lieu de définir les exigences réciproques sur lesquelles nous allons consolider le partenariat public-privé afin de bâtir notre système économique autour de la trilogie suivante. Premièrement, la culture de la confiance mutuelle et du dialogue. Deuxièmement, la recherche d'une synergie d'action. Troisièmement, la volonté commune de créer de la richesse et des emplois dans un environnement propice. Le gouvernement, pour sa part, ne ménagera aucun effort pour poursuivre les réformes institutionnelles et réglementaires nécessaires afin de créer un environnement attractif, incitatif et sécurisé à la promotion du secteur privé. En retour, il appartient au secteur privé de s'approprier cet environnement et essayer de saisir toutes les opportunités qui sortent à lui pour être plus entreprenant dans les secteurs porteurs de notre économie. Quatre panels animés par des experts nationaux et internationaux sont au programme. La politique économique et les réformes, les facteurs de production et de compétitivité, le financement des projets et des entreprises et les relations entre secteur privé et pouvoir public pour la relance de l'économie au Burkina. Ce sont là les thématiques qui seront débattues au cours de ce colloque initié par Burkina International. Et on pense qu'afin de permettre au secteur privé de mieux jouer son rôle, il faut l'outiller. Et l'outiller, lui montrer effectivement les possibilités et aussi l'inviter à assumer ses responsabilités, notamment en respectant ses propres devoirs. Ce colloque a intégré la question du mécanisme de suivi et de mise en œuvre. Pour ne pas que lorsque nous aurons des résultats concrets, qu'il ne reste pas effectivement dans les terrois. La ministre ivoirienne du Plan et du Développement a présenté les actions entreprises par son pays pour redonner des couleurs à l'économie ivoirienne après la crise qui a s'écoué la Côte d'Ivoire. Donc les actions ont consisté, bien entendu, à effectuer un certain nombre de réformes pour pouvoir rétablir les grands équilibres économiques, notamment ramener le déficit budgétaire à des niveaux raisonnables. Je l'ai dit, nous avions un déficit maîtrisé, mais également donc mettre en place un environnement qui soit favorable à l'initiative privée. Les conclusions de la rencontre devraient permettre de bâtir un secteur privé plus dynamique et un climat des affaires plus sécurisé et attractif pour les investissements. La première édition de Focal d'Afrique a mis la photographie au service de l'eau et l'environnement au Burkina Faso. La situation actuelle et les perspectives au menu des activités, panel, formation, exposition, photo, entre autres. La rencontre internationale sur la photographie organisée par Pixel 24 a refermé ses portes le 30 septembre dernier à Ouagadougou Nongbakouda, Moukoun Dabiri. Armés de bâtons, d'autres amenus, ils volent au secours de la première source de leur revenu, le barrage de Tanguin envahit par la jacinthe d'eau. Cette photo, premier prix du concours Focal d'Afrique, est l'oeuvre de Arna Marané. A l'unanimité, le jury est tombé sous son charme. Depuis des années, à travers mon appareil photo, je passe mon temps à ma manière d'attirer l'attention des gens sur l'environnement. Aujourd'hui, quel que soit le thème sur l'environnement, si j'ouvre mon bac de la photographie, j'ai toutes sortes d'images qui correspondent. Plusieurs photographies étaient en compétition. Une fontaine d'eau potable en plein marigot, un gigantesque arbre au milieu du fleuve, un enfant boit de l'eau stagnante, entre autres. Selon le président de Pixel 24, cette éduction est un succès. Une satisfaction sur tous les plans. On a eu des oeuvres vraiment qui repondaient au nord. Voilà pourquoi les élus ont réussi à choisir pas mal des oeuvres qui ont été primées. Créé en 2013, Pixel 24 se donne pour objectif de former des photographes dans la photographie numérique au Burkina Faso. Le vainqueur de Faso Académie édition 2016 s'appelle Suleymane Lingani. Le candidat de Fadan Gourmand s'est distingué des cinq finalistes en remportant les deux prix du jury et du public. Faso Académie 2016 s'est donc fini. La soirée de clôture s'est déroulée hier soir dans les jardins de la télévision du Burkina. Carfo Césaire et Omar Zombrie. Suleymane Lingani, candidat de FADA, grand gagnant de Faso Académie édition 2016. En plus du premier prix, il remporte aussi celui du public. Sa deuxième participation après 2013 le consacre meilleurs talents de cette émission musicale de la radio-diffusion télévision du Burkina. Un rêve devenu réalité. Je dois dire que franchement, premièrement, je n'avais pas la tête. Pour moi, je suis un amateur. Je suis un amateur, j'ai mis dans ma tête que voilà, tu viens à Faso Académie, tu essaies d'exprimer ce que tu ressens. Voilà, c'est tout. Je ne me suis pas mis dans la tête que je pouvais décrocher ce trophée ou même engager une carrière. Mais vu l'émotion que j'ai essayé de partager avec le public aujourd'hui, ça a vraiment été une expérience. Cinq finalistes se sont affrontés sur la scène avec l'objectif suprême de remporter la compétition. Tous se disent satisfaits des résultats. Je pense que les résultats sont équilaires, c'est ça, le meilleur à gagner. Je suis très contente d'être allée en finale et les autres aussi, je pense. 3 millions de francs CFA, un trophée et des lots d'hiver, c'est la récompense pour le vainqueur de la présente édition. Une nouvelle carrière débute aussi pour les cinq participants, comme pour répondre au slogan de ce programme télévisuel qui se veut un tremplin pour les futurs stars. Aux Etats-Unis d'Amérique, le deuxième débat Hillary Trump, hier à Saint-Louis, s'est aviré à une joute oratoire entre les deux candidats. Les propos dégradants du candidat républicain sur les femmes dans une vidéo diffusée en fin de semaine étaient l'objet de ces échanges houleux. Hillary Clinton et Donald Trump ont rapidement effacé leur sourire pour laisser place à des échanges virulents lors du deuxième débat présidentiel qui se tenait à Saint-Louis, dans le Missouri. L'ajoute verbale s'est ouverte sur les accusations de harcèlement sexuel visant Donald Trump. Une vidéo de 2005 dans laquelle il dénigre les femmes a été révélée cette fin de semaine. Elle lui a valu d'être lâchée par des pontes de son propre camp, comme John McCain. Ce ne sont pas seulement les femmes, mais cette vidéo qui soulève des questions sur son aptitude à être notre président, a estimé Hillary Clinton. Car il a également visé les immigrés, les afro-américains, les latino-américains, les personnes handicapées, les prisonniers de guerre, les musulmans et tant d'autres. Voilà qui est vraiment Donald Trump. Le milliardaire a lui répliqué en attaquant l'ex-secrétaire d'Etat sur l'affaire de ses e-mails privés. Hillary Clinton a été entendue par le FBI sur son utilisation d'une messagerie privée lorsqu'elle était en fonction à la tête de la diplomatie américaine. « Si je gagne, je vais donner l'ordre à mon ministre de la Justice de nommer un procureur spécial pour faire la lumière sur votre situation », a déclaré Donald Trump. « Parce qu'il n'y a jamais eu autant de mensonges, autant de choses cachées. Les gens de ce pays sont furieux et particulièrement les agents du FBI. » Donald Trump a ainsi menacé sa rivale de l'envoyer en prison en cas de victoire. Dans l'ensemble, ce deuxième débat a davantage tourné à la guerre des attaques personnelles plutôt qu'à une argumentation sur les programmes respectifs des candidats. Avant le débat, Hillary Clinton devançait Donald Trump d'environ 4 points dans les sondages. Les deux prétendants à la Maison-Blanche se retrouveront une dernière fois pour débattre, le 19 octobre à Las Vegas. Au Burkina Faso, le match nul des étalons contre les Bafana-Bafana de l'Afrique du Sud et la condamnation du Burkina Faso dans l'affaire Tambao sont les sujets qui ont retenu l'attention des parutions de ce jour. La revue de presse des quotidiens est signée Aimée Solange-Digma. L'affaire de Tambao est en question dans les quotidiens du jour. Notre temps nous informe à ce propos que le Burkina a été condamné à verser 8,8 milliards de francs CFA à la société minière GNR Général Nice Ressources. L'affaire remonte à 2010, nous rappelle ce journal. A l'origine, le gouvernement burkinabé avait signé un protocole avec cette société indienne. Mais voilà, explique Sidwaya, que pendant que GNR était sur le terrain, le Conseil des ministres du 14 décembre 2011 adopte un rapport relatif à la sélection d'un investisseur pour la mise en valeur du jugement de manganèse de Tambao. C'est alors qu'elle assigne le Burkina devant la Chambre de commerce internationale de Paris pour rupture de contrat. D'où ce verdict qui constitue un véritable coup de massue sur la tête des burkinabés, indique ce journal. Une sanction financière jugée de trop à notre temps pour une économie actuellement en méforme. Pour une économie en forme, il faudra stopper cette pratique qui consiste à signer puis à rompre des contrats du fait de la seule volonté des puissants du moment, préconise le journal de tous les burkinabés. Du football pour clore cette revue de presse éliminatoire mondiale reçue 2018. Moins réalistes, les étalons manquent leur premier rendez-vous, titre Le Quotidien, à propos du match nul du Burkina contre l'Afrique du Sud. Pour le pays, c'est une entame métigée pour les étalons. Dans l'Observateur Palga, il parle de bon match, mais manque d'efficacité. Il a fallu encore, Banou précise ce journal pour nous tirer d'affaires. Sans la rigueur, le talent n'est rien, conclut l'Observateur Palga à propos des étalons et les conseils de ne pas dormir sur leur avoine. On s'arrête ici pour l'actualité de la mi-journée. Merci à vous de nous avoir suivis. Un excellent après-midi à tous et à toutes. Sous-titrage ST' 501